Nouvelle vidéo sur le logarithme néperien, nous allons voir les variations de la fonction logarithme. Alors il n'y a pas de grande difficulté à discuter des variations de la fonction ln, logarithme néperien. On l'avait vu graphiquement par sa construction, elle est strictement croissante, attention on rappelle le domaine de définition, de 0 ouvert à plus l'infini. Ça, ça avait été un résultat qui avait été vu graphiquement. L'idée est quand même de prendre quelques secondes pour démontrer de façon rigoureuse ce résultat intuitif. Pour démontrer qu'une fonction est croissante sur R plus étoile, on va se doter de deux réels A et B qui vont tous les deux être strictement positifs. Et l'idée c'est de dire qu'une fonction est croissante si, lorsque je prends comme ça deux nombres hiérarchisés, A plus b. Alors est-ce que cela implique que F de A est inférieur à F de B ? Est-ce que les antécédents et les images sont rangés dans le même ordre ? C'est un résultat normalement que vous devez connaître. L'idée ça va être d'utiliser cette définition d'une fonction croissante à la fonction logarithme. C'est encadré, c'est mon objectif en l'appliquant à la fonction logarithme. Mes données de départ, c'est ce qui est à gauche, 0 inférieur à A inférieur à B. On sait, à la définition du logarithme, que le nombre A, c'est l'exponentiel de logarithme de A. En fait, l'astuce de la démonstration va être d'utiliser la fonction exponentielle. On a construit la fonction logarithme des périens à partir de la fonction exponentielle. Or, on sait pas mal de choses sur la fonction exponentielle. Et du coup, on va utiliser les propriétés de la fonction exponentielle pour démontrer la croissance de la fonction logarithme. On sait donc que A est égal à l'exponentielle de logarithme de A, et B est égal à l'exponentielle de logarithme de B. Du coup, cette inégalité qu'on a là, elle est exactement équivalente. Il suffit de remplacer A, je remplace A par ce que j'ai trouvé là, exponentielle de logarithme de A, qui est donc inférieur à l'exponentielle de logarithme de B. Cette inégalité-là est exactement la même que la précédente, en vertu de la définition de la fonction logarithme. Or, on a une propriété de la fonction exponentielle. Il y a des vidéos de cours qui rappellent cela. Comme la fonction exponentielle est strictement croissante, si j'ai un nombre A inférieur à un nombre B, alors cela est équivalent à dire que l'exponentielle de A est inférieur à l'exponentielle de B. Et donc, réciproquement, si j'ai l'exponentielle de A inférieur à l'exponentielle de B, nécessairement A est plus petit que B. Et du coup, de cette inégalité que nous avons là, comme la fonction exponentielle est croissante, je peux en déduire que l'algorithme de A est strictement inférieur au logarithme de B. Et donc, on a bien démontré la propriété que nous voulions ici, c'est-à-dire que si je prends un nombre A plus petit qu'un nombre B, eh bien nécessairement, elle devrait être plus petit qu'à F de B. Donc, la fonction est bien croissante sur R plus étoile. La conséquence, c'est d'avoir les mêmes propriétés pour la fonction logarithme que pour la fonction exponentielle, c'est-à-dire que si logarithme de A est égal à logarithme de B, eh bien alors on a A est égal à B et inversement, il y a donc équivalence entre ln de A égale à ln de B et A est égal à B. Et de la même façon qu'on l'a utilisé pour la fonction exponentielle à l'instant, si le logarithme de A est supérieur au logarithme de B, alors c'est équivalent à dire que A est strictement supérieur à AB. Alors, une application de cette propriété va être, par exemple, quand on va étudier des variations de fonctions avec des exponentielles, admettons qu'on donne cette fonction F définie sur R par F de X égale à exponentielle de X moins 2X, si on me demande donc d'étudier ces variations calculées F prime de X, qui va être égale à exponentielle de X, la dérivée d'exponentielle, c'est égale à elle-même, moins dérivée F prime de X, c'est donc la exponentielle de X moins 2, où on cherche son signe, et on va par exemple réduire F prime de X supérieur à 0, ce qui revient à résoudre exponentielle de X moins 2 supérieur à 0, ou alors exponentielle de X supérieur à 2. Quels sont les nombres dont l'exponentielle est supérieur à 2 ? Eh bien là, on peut utiliser la propriété du logarithme. Comme tout est positif ici, on sait que si on a A plus grand que B, plus grand que 0, eh bien ça c'est équivalent à dire que le logarithme de A est supérieur au logarithme de B. Le logarithme conserve la hiérarchie puisque la fonction est croissante. Du coup, mon inégalité que j'avais là est équivalente à dire que le logarithme de l'exponentielle de X va être supérieur au logarithme de B. En fait, j'applique le logarithme de chaque côté de mon inégalité. Mais l'avantage, c'est que le logarithme de l'exponentielle, comme les deux fonctions sont réciproques, eh bien cela revient à ne rien faire du tout, cela revient à dire que X est donc strictement supérieur à logarithme de B. La dérivée sera donc positive lorsque X sera strictement supérieur à logarithme de 2. Cela me permet de déterminer un tableau de variation et on obtient donc ce tableau de variation avec la dérivée qui s'annule en logarithme de 2 plus à droite moins à gauche et donc la variation de la fonction f, il resterait à calculer l'image de logarithme de 2 par la fonction f qui est donnée ici.